Salut la compagnie, me voilà de retour, à la fin de mes vacances, parce que oui j'en ai eu. Au même moment que le beau temps a pris des siennes, du coup sur 3 semaines j'ai eu droit à 2 semaines et demie de temps pourri, mais bon, c'est le jeu comme qui dirait l'autre. Quand on a fait notre balade, je t'avais montré comment ça se passe pour nous, organisateurs, photographes et filmeurs. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé de t'emmener voir comment ça se prépare sur le terrain. Il y a quelques mois, je t'avais aussi parlé de ma volonté de m'aventurer en off-road avec mon 1050 Vestrom. Et bien ça tombe bien, car mon pote Christophe, le Duke Acrobatie et ou Duke Enduro, m'a appelé il y a quelques semaines pour me demander de l'aide pour organiser une balade aller-retour Saint-Loc-Lessy avec 70% de route et 30% de off-road. J'ai donc tracé un parcours en essayant de respecter tout ça avec Kalimoto et une trace off-road que j'ai trouvée sur Wikiloc. Et maintenant est venu le temps d'aller faire la reconnaissance. Et là ça promet. Pour le coup, on sera tous les deux gagnants c'est sûr dans l'histoire. Car de par son activité, Christophe il a le temps de rien. Et moi en off-road, j'y connais rien d'ailleurs. J'ai jamais vraiment mis les rousses du Vestrom dans la terre. Et puis j'ai ma condition physique aussi. Demain, tu sais, je suis pas sûr de gagner une course à pied face à l'équivalent d'un poisson rouge atteint d'une pneumonie. D'ailleurs, histoire de commencer à prendre soin de moi, j'ai fait comme Castaldi l'a dit à la télé, j'ai été sur Comme J'aime. Pour calculer mon IMC. Et au premier essai, le site a carrément planté. Et au deuxième, je me suis dit que j'étais pas forcément trop gros mais certainement trop petit. Bref, la journée qui se dresse devant moi va certainement m'en faire baver. Me voilà arrivé chez Christophe. Quoi ? Tu connais pas ? Attends, je te présente. Christophe alias Duke. Duki pour les intimes. Mais aussi enfoiré dans mes plus grands moments de solitude de cette journée. Cascadeur, stunter, enduriste, grosseux, formateur avec ses terrains privés où il pourra te donner des cours à toi, adulte, mais même à tes enfants. Enfin, là, si t'as pas compris qu'il est dans le monde de la moto, je sais plus comment t'expliquer, à part te dire d'aller sur son site et ses réseaux Duke Acrobatie officiel. Depuis 2000, Christophe fait partie des meilleurs stunters au monde. Et le temps d'une seconde, je me suis dit, tiens, pourquoi je lui ferais pas essayer mon Vestrom ? Bon, moi j'arrive pas à lever. Moi, maintenant, je sais que ça se lève. Bon, ça suffit, Christophe. À la base, je suis pas plus là pour ça. On a une reconnaissance à faire, n'oublions pas. Pour la recaux de cette balade, nous partirons de la commune de Clissy, pointe demi-tour, le jour de la randonnée. Nous irons jusqu'à la commune de Lénaud, à côté du Montpinson, par des petites routes à virage, la plupart sans ligne au milieu. Je te laisse admirer et profiter du côté calme et paisible de ce début de balade. Moi, tout seul, sur ma machine, et Christophe sur une 660 XTX Supermotard, accompagnée d'une passagère, Célia, qui s'occupe de la communication chez Duke. Pour nous rendre à Lénaud, nous passerons par les communes de Lebeau, Cossesseville, Pont-Douilly, Bergeau, Pont-et-Rambourg, Condé-sur-Noireau, puis Pont-et-Coulant. Et c'est ici, dans ce petit village de Lénaud, à côté au Montpinson, que va démarrer pour moi, ma première aventure off-road. Afin de ne pas impressionner Christophe par l'absence totale de talent de pilote en moto, je le laisse volontiers passer devant à l'entrée du premier tronçon off-road. Surtout, pas de panique, je respire fort, je stresse, parfois j'ai presque peur. Et puis je me dis pourquoi pas moi, pourquoi les autres y arrivent, pourquoi j'y arriverai pas. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour me dégonfler devant un mec qui fait de la moto depuis si longtemps, qui sera sans doute m'aider dans les moments les plus compliqués. Alors je me lance, je le suis. Bon, je t'avouerai qu'il aura pas fallu attendre longtemps pour qu'ils disparaissent de mon champ de vision, alors qu'ils sont deux et moi tout seul. Mais ça c'est pas grave, j'y vais à mon rythme, le principal c'est d'aller au bout d'une manière ou d'une autre. Quand tout à coup, je me rends compte que la pente s'accentue légèrement et qu'à une vingtaine de mètres devant moi, le chemin a l'air de littéralement plonger comme s'il s'arrêtait là. Je vais donc décider de m'arrêter et jouer la sécurité pour aller voir à pied ce à quoi je devais m'attendre. Pendant ma descente, j'en profite pour analyser la situation. Savoir si jamais je m'engage, est-ce que j'ai possibilité de faire demi-tour ? Vu les trois tests du chemin, ça me paraissait vraiment compliqué. Faire demi-tour sur un talus, je sais pas faire. Sur la béquille, je sais faire, mais là ça tourne pas. Le petit gay en fond de vallée, il aura eu raison de mon courage. Je décide donc de faire demi-tour. Remonter tout ce que je viens de descendre, ce qui va me tuer les cuisses. Voilà, premier coup avec de la reconnaissance. Là, ça descend beaucoup trop. Du coup, Christophe, lui, il est passé en super mode. Je remonte le petit bout là, j'ai de la place pour faire demi-tour, et on les rattrape par la route. Je suis pas un baiser, non. Et c'est après 20 bonnes minutes à galérer comme un rat mort tout seul, à reculer la moto dans la pente pour y faire faire demi-tour, mais avec trop de fierté pour appeler Christophe pour qu'il vienne m'aider. C'est à Saint-Jean-le-Blanc, comme une voisine de l'Ainault, que je vais rejoindre Christophe, où on aura bien rigolé de mes premières péripéties. Mais sur ce coup-là, ce sera mon tour de me marrer dans mon casque quand j'ai vu qu'il avait aussi peu de patience avec son câble de chargeur que moi j'ai de conditions physiques. Voir l'étonnement dans son regard quand il constate que le téléphone charge plus après avoir torturé le câble dans tous les sens pendant 5 minutes m'a redonné quand même un peu d'énergie pour la suite. On continue donc notre parcours sur les chemins entrecoupés de petites routes en direction du Zohodjurk. Forcément, à un moment donné, on sera bloqué par un arbre couché en travers qui nous obligera à faire demi-tour. Et c'est sans regret que je laisserai volontiers mon guidon à Christophe qui m'aura expliqué comment bien effectuer cette manœuvre en faisant demi-tour sur le talus. Ce sera donc à travailler plus tard de mon côté. A force de conseils de la part de Christophe et de persévérance de la mienne, je commence à me sentir un peu plus à l'aise et augmenter le rythme en passant les 25, 30, 40 km heure sur certains tronçons de chemin. Mais là, j'ai l'impression que le sort s'acharne quand j'arrive sur un nouveau guet à traverser. Et encore une fois, Christophe fera gentiment passer ma moto. Eh oh, tu te calmes Jean-Michel, je sais tout faire. C'est ma première sortie. Alors, le tome barrière local, tu la ramènes pas. Toi aussi, t'as bien dû être débutant un jour ou l'autre, je pense. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et c'est à ma grande surprise que je m'étonne moi-même à passer des descentes que je n'aurais peut-être pas su faire rien que deux heures plus tôt. J'essaie de me souvenir des précieux conseils que j'ai entendus dans les vidéos de Tom Barrière sur la descente de la muerte en y allant avec un peu de frein avant, avec beaucoup de douceur, juste ce qu'il faut pour ne pas se laisser embarquer par la moto. Et au fil des kilomètres, je me rends compte que les chemins deviennent de plus en plus techniques pour moi, alors j'essaie de me détendre, je respire, je pète un petit coup et j'y vais. Et à chaque fois, ça passe. Et crois bien que pour moi, c'est déjà une première victoire. Sincèrement, je prends confiance en ma machine, mais aussi en moi. Peut-être un peu trop. Un grand sage a dit un jour, avoir confiance en soi, ça aide. Je t'en foutrais, moi, du ça aide. Dans mon malheur, je suis content parce que la GoPro est tournée. Au moins, vous aurez eu ma première vraie chute avec mon V-Strom. Dieu merci, pas de casse. Avant de m'aventurer dans les chemins, je l'avais équipée de crash bars de protection en tout genre. Et au final, les protections ont joué leur rôle. Elles sont protégées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, là, on est arrivé au bout de la partie off-road prévue sur le trajet retour de la rando. Et celle-ci, elle est demandée accessible aux débutants. Nous serons forcés de constater que ce parcours pourrait ne pas être pour le niveau d'un débutant comme moi, avec les différents guets à traverser. Et puis, n'oublions pas un léger détail, nous sommes proches de la Bretagne et qu'il suffit d'une journée de pluie pour rendre ces chemins quasi impraticables en trail pour les plus novices entre nous. Avec mon faible niveau, nous finirons la partie terre à l'heure où j'aurais espéré être arrivé déjà sur Saint-Lô. On décidera quand même de continuer la reco jusqu'à Saint-Lô, puis la partie retour jusqu'au Béni-Pocage en suivant toute la vallée de la Vire avec un retour chez Christophe aux alentours de 23 heures. Nous marquerons quand même l'arrêt prévu au Roche-du-Ham sur les hauteurs de la Vire sur la commune de Condé-sur-Vire pour y faire quelques photos et plomb au drone pendant le début du coucher du soleil à peu après 20 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est ici que la vidéo prendra fin pour cette journée du lundi 14 août. La suite, dans quelques jours, pour la fin de la reco sur la journée du dimanche 15 août. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada